Ainsi, y s'écrit y0 moins ak, et ça c'est la première conséquence, si x, y est le couple de solution, y s'écrit y0 moins ak, c'est à dire y congruence est égale à y0 modulo a. La deuxième étape c'est de trouver l'expression de x, et bien on va injecter cette chose là, je vais vous montrer ça en rouge, ceci, et bien on va l'injecter à l'intérieur de cette relation là, je vous montre. Voilà, donc je garde tout ce qui nous intéresse là, donc on avait notre relation, a x fois x moins x0 est égale à b fois y0 moins y, et je vais ici remplacer y0 moins y par ak, ça nous donne a fois x moins x0 qui vaut b multiplié par ak, et on va simplifier par a des deux côtés, puisque a est non nul, ça nous donne x moins x0 qui vaut donc, et bien, b fois k, conclusion, x vaut x0 plus bk, et bien, si on veut parler de congruence, x est congru à x0 modulo b. Donc bilan, ce qu'on a montré, je vous rappelle, on a montré que si x et y est un couple solution, et bien, alors forcément, x est congru à x0 modulo b, et y est congru à y0 modulo a. On n'a pas montré l'existence de solution, mais s'il y a existence, alors les solutions s'écrivent comme ça. Donc, je réécris en rouge, donc si x et y est solution 2, l'équation a x plus b y égale 1, alors, on a montré qu'il existe un k, tel que x égale x0 plus bk, et y égale y0 moins k. Et c'est important, pour la généralisation, pour la réciproque, pardon, c'est important que ce soit le même k. Vraiment très très important. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien, on va montrer que tous les couples qui s'écrivent x0 plus bk et y0 moins ak, avec le même k ici, sont solution de notre équation E. Voilà, donc on va calculer, et bien, ax plus by, pour x, s'écrivant x0 plus bk, et pour y, s'écrivant x0 moins ak, avec le même k que pour x. On développe, on a ax0 plus abk plus b y0 moins abk. On vérifie. Qu'est-ce qui se passe ? Et bien, les deux termes ici s'annulent. Il nous reste ax0 plus b y0, et ça, on sait que ça fait 1, puisque le couple x0 et y0 était notre solution particulière. Donc, et bien, on vient de montrer que, quel que soit le cas, et bien, ce couple-là est solution. Et avec ce qu'on avait montré avant, et bien, on vient de démontrer, finalement, que l'ensemble des solutions de E est exactement ensemble. des solutions de E est exactement l'ensemble suivant, c'est-à-dire l'ensemble qui s'écroule, qui s'écrive x0 plus bk, y0 moins ak, avec k qui décrit tout l'ensemble des entiers relatifs. Voilà. Et donc, par conséquent, mais ce n'est qu'une conséquence, c'est-à-dire x0, c'est toujours x0 modulo b, y0, y, c'est toujours y0 modulo a. Ça, c'est une petite conséquence. Mais voilà, vous, ce que vous devez retenir, c'est d'abord la méthode, première étape. Donc, vérifier que a et b sont premiers entre eux. Deuxième étape, trouver la solution particulière avec l'algorithme de Clyde, ou avec la calculatrice. Mais au bac, ça sera l'algorithme de Clyde, ou un couple facile à trouver. Et ensuite, surtout, première étape, la soustraction des deux équations, enfin des deux égalités, qui nous mènent à une égalité dans laquelle on utilise le théorème de Gauss. Et ensuite, la réciproque. Et la conclusion sur l'ensemble des solutions. Donc, je vous propose d'en faire une entière, là, et comme ça, ça sera, je pense, assez complet. Et vous verrez ensuite, vous regarderez sur les sujets de bac, j'en ai fait plusieurs, dans les années 2015 et 2016. Donc, c'est toujours pareil. Donc, un petit exemple rapide, et je vous laisse. Voilà, je vous propose l'équation 6x plus 5y égale 1. La solution particulière, c'est 1 et moins 1. C'est la solution dont, eh bien, on va écrire. Alors, 6x plus 5y égale 1. Ensuite, 6 fois 1 plus 5 fois moins 1 égale 1. On fait la soustraction. On obtient 6 fois x moins 1 plus 5 fois y plus 1. Égale 0. Donc, 6 fois x moins 1 égale 5 fois moins y moins 1. Ensuite, on utilise le terme de Gauss en disant que 6 divise moins y moins 1 fois 5. Que 6 et 5 sont le premier entre eux. Et donc, d'après le théorème de Gauss, eh bien, 6 divise moins y moins 1. Je vais repartir en haut. Dans ce cas-là, il n'existe qu'à appartenant à z, tel que, eh bien, moins y moins 1 égale 6 fois k. Et la première conséquence, eh bien, y vaut moins 1 moins 6k. Voilà. Deuxième chose. On injecte ceci ici. On obtient, donc, 6 fois x moins 1 égale 5 fois 6k. Et donc, x moins 1 égale 5k. Ce qui est de x égale 1 plus 5k. Donc, on vient de montrer que si x, y est solution de E, alors, x vaut, donc, alors, pardon, il existe qu'à appartenant à z, tel que x s'écrit 1 plus 5k, et y s'écrit moins 1 moins 6k. Voilà. J'ai mis une colonne ici. Voilà. Et après, on prend la réciproque. Donc, on calcule. Soit, donc, le couple 1 plus 5k et moins 1 moins 6k, avec k appartenant à z. Il y a, donc, là, vous faites 6 fois 1 plus 5k, plus 5 fois moins 1 moins 6k, qui va vous développer, pour montrer que vous le faites, qui vaut 6 plus 30k moins 5 moins 30k. Et là, vous voyez, ça fait donc 6 moins 5, 1, et 30k disparaissent. Donc, eh bien, quel que soit k, on vient de montrer que 1 plus 5k et moins 1 moins 6k est solution de E. Voilà. Je repars, donc, en haut. Conclusion. L'ensemble des solutions de E est exactement l'ensemble vous n'êtes pas obligé de mettre le mot exactement ensemble ici. Découple. Vous écrivez 1 plus 5k moins 1 moins 5k qui est appartenant à z. Voilà. Vous voyez, c'est assez rapide. Et c'est tout le temps exactement pareil. Vous verrez, dans chaque origine, je fais toujours les mêmes choses et je le fais soigneusement. Donc, je compte sur vous pour retenir cette leçon. parce qu'elle est k. Et je répète une dernière fois les points importants. Donc, trouver une solution particulière ici. Ensuite, utiliser, donc, faire la soustraction sans se tromper sur tout ici et sur ce signe-là. de passer de l'autre côté. Donc, attention, c'est des soustractions. Donc, on a des changements de signe. On utilise le terrain de Gauss qui nous donne l'écriture de y en fonction d'un relatif k et en substituant l'intérieur, donc, de ça, on trouve x en fonction de k. D'accord ? Et ensuite, eh bien, on vérifie, donc là, on fait le bilan. On a les solutions de qui s'écrivent si elles sont solutions avec ces deux expressions-là et on fait la réciproque pour montrer que toutes les coupes qui s'écrivent comme ça avec le même cas ici, eh bien, sont solutions. Et on fait la conclusion très importante. Alors, une petite remarque avant de partir. Que font certains élèves ? Eh bien, ici, une fois qu'ils ont trouvé y, eh bien, ils refont exactement, ils vont réutiliser le théorème de Gauss une deuxième fois, et cette fois-ci, avec l'autre. C'est-à-dire qu'ils disent que 5 divise 6 fois x moins 1, ici, et ils disent que 5 est premier, 5 et 6 sont premiers entre eux, enfin, j'abrège, et ils en déduisent que 5 divise x moins 1. Et donc, il existe k prime, appartement à z, surtout prime, tel que, eh bien, x moins 1, c'est 5 k prime. Et à la différence de nous, ils trouvent x égale 1 plus 5 k prime. Voilà, ils ont ici la même, mais ils n'ont pas le même k et k prime ici. Conséquence, eh bien, ils ne peuvent pas faire la réciproque, puisqu'ils n'auront pas, en faisant la réciproque, ils trouveront un lien entre k et k prime, mais ils ne montreront pas que tous les couples, et seulement les couples, sont ceux qui s'écrivent comme ça. Donc, faites très attention, c'est un raisonnement qui ne fonctionne pas. Vous devez absolument injecter votre y pour retrouver le x avec le même nombre k. Voilà, donc j'espère que j'ai été clair, et surtout, parce que c'est un sujet qui vraiment est important dans cette année de spécialité, je vous rappelle que résoudre des équations duos-franciennes, ça a des intérêts multiples, notamment trouver des coordonnées entières sur une droite, et vous verrez, il y a des tonnes de sujets comme ça. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, parce que vous devez être bien fatigué, si vous avez tout écouté, et à très bientôt.